La théorie scientifique de la création du monde, comme mentionné précédemment, est connue sous le nom de théorie du Big Bang. Selon cette théorie, l'univers a commencé comme un seul point infiniment dense connu sous le nom de singularité. La singularité a ensuite subi une expansion rapide, communément appelée le Big Bang, il y a environ 13.8 milliards d'années. L'univers a continué à se dilater et à se refroidir, et ce faisant, des particules telles que des protons et des neutrons se sont formées. Ces particules se sont finalement combinées pour former les premiers atomes, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Alors que l'univers continuait à se dilater et à se refroidir, la gravité a provoqué la fusion de nuages de gaz et de poussière et la formation d'étoiles et de galaxies. Les étoiles sont essentiellement des réacteurs nucléaires géants qui produisent de la lumière et de la chaleur grâce au processus de fusion nucléaire. Certaines de ces étoiles ont finalement explosé, envoyant leur matière dans l'espace et formant de nouvelles étoiles et planètes. Sur Terre, on pense que la formation de la planète s'est produite par un processus appelé accrétion. Ce processus implique l'accumulation progressive de matière, comme la poussière et le gaz, dans des objets de plus en plus gros. Au fil du temps, ces objets sont entrés en collision et ont fusionné pour former les planètes du système solaire. En revanche, les croyances religieuses sur la création du monde sont souvent enracinées dans des textes et des histoires sacrées. Par exemple, l'histoire de la création judéo-chrétienne dans le livre de la Genèse décrit la création du monde par Dieu en six jours. D'autres traditions religieuses ont leurs propres histoires de création, impliquant souvent les actions de Dieu ou d'autres êtres surnaturels. Il est important de noter que les théories scientifiques et les croyances religieuses sur la création du monde peuvent coexister et se compléter. Alors que les théories scientifiques sont basées sur des preuves et des observations, les croyances religieuses sont souvent basées sur la foi et l'interprétation des textes sacrés. Beaucoup de gens trouvent des moyens de concilier les deux dans leur vision personnelle du monde. Écrivez vos questions dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada